Bonjour à tous et bienvenue à nos quatre intervenants. Alors effectivement, je vais jouer le rôle d'animateur, en poussant le temps à donner la parole. Je suis élève à Sciences Po de Paris, commissaire politique publique, et en parallèle de l'entreprise, j'ai suivi des enseignants de philosophie, j'ai travaillé sur des sites algorithmes, un sujet qui sera débattu aujourd'hui, et cette année, plus probablement, je ne me prépare au cours de l'ENA, à l'enquête, à l'enquête des dates, et notamment de la puce. Et ce que je vous propose donc, c'est de se donner chacune et chacun dix minutes, environ dix grosses minutes, de manière à dégager une dizaine, quinzaine de minutes pour les questions, pour l'animation, pour les questions avec l'essence, je vous passe, c'est très bon. Madame Touzet, Sophie Touzet, vous pouvez commencer. Merci, merci Adèle, c'est l'exemple. Donc, j'avais vraiment l'option de revenir en place, c'était assez drôle. Donc, au niveau du ministère de la Recherche et de l'Innovation, ce qui a été intéressant, le ministère a choisi, il y a une dizaine d'années, à peu près un point qui se passait aux Etats-Unis et en Londres, le choix de l'open. C'est passé un petit peu par hasard, et très discrétant, mais tellement discrétant que vraiment personne ne le savait et que personne ne se sait que c'est commun qu'on avait créé. Donc, le ministère a, il y a une dizaine d'années, il a créé des universités numériques et, vers 2005, des universités numériques thématiques. L'idée, c'était de créer un corpus des ressources éducatives libres qui représentait le corpus complet de tous les parcours académiques. Donc, c'est des cours qui, enfin, des ressources éducatives qui ont été créées par des enseignants-chercheurs, des établissements, et de qualité, avec des comités scientifiques, qui validaient les ressources, elles sont indexées, elles ont, enfin, c'est vraiment des ressources de qualité. Après, toutes ne sont pas aussi performantes qu'on pouvait l'imaginer, mais on a vraiment un énorme, voire plus, de ressources. Et on a à peu près 39 000 ressources, qui sont disponibles sur un site web, qui s'appelle, alors, gouvernement. Enfin, je peux rechercher, je ne sais pas si, tu vois, gouvernement. Je vous passerai le titre exemple, tout à l'heure. Peut-être que tu peux l'affichir, si tu veux l'avoir, ça a l'air pour la salle. Et donc, dans ces ressources, vous pouvez trouver aussi tous les MOOCs qui existent, qui ont été créés, parce que c'est fun, donc la plateforme FUN, qui est la plateforme Google officielle de l'État, propose, en fait, ces ressources disponibles à tous. Et aussi, on a une chaîne qui s'appelle Canal U, Canal Université, qui donne toutes les conférences, etc., que les universités peuvent être en place. Donc, on a toutes ces ressources disponibles, et on s'est aperçus que, finalement, le problème, c'est que personne ne les utilisait. Au départ, c'était très embêtant, enfin, déjà, en soi, mais au niveau mondial, c'est un peu la même chose. L'idée, en fait, qu'on commence à ne pas partager quelque chose, bizarrement, on a envie de partager des ressources. C'est naturel, c'est simple. On va aller, alors, en plus, avec les numériques, on sait qu'on multiplie les ressources plutôt que diviser, ou que des ressources traditionnelles. Le problème, c'est que, ben, ça ne suffit pas. En fait, ça ne motive pas. Il faut, pour que l'enseignant, en fait, puisse se déapproprier tous les étudiants, que c'était vraiment mieux dans les deux sens. L'idée, c'était à la fois que tout étudiant puisse enrichir, en fait, ses études et puisse mieux réaliser avec des ressources qui étaient validées en plus. Et l'idée aussi, c'était que les enseignants, en fait, passent moins de temps à créer ces ressources éducatives numériques qui sont très, très chronophales. Je pense que dans la salle, je ne sais pas s'il y a des enseignants qui ont déjà fait cet effort, mais en tout cas, ça prend du temps. Et un mot que je sais plus, d'ailleurs, il n'y a pas parti, il y a un mot que ça prend aussi énormément de temps. L'idée, c'est de, en fondissant ces ressources, en fait, l'enseignant va pouvoir investir plus dans sa pédagogie et utiliser des nouvelles formes de pédagogie. Et c'est ça qui s'est passé, en fait, c'est que la pédagogie, par la disponibilité de ces ressources, a été transformée. Alors, c'est pas chaque enseignant qui s'est utilisé des ressources quand on est imaginé en émettant en ce temps de pédagogie, mais c'est plutôt des sortes de cours, en fait, sauvages, qui sont venues, parfois, à des étiques de l'université, mais qui sont venues, en fait, s'adapter aux cours traditionnels. Donc, c'est tout ce que vous connaissez, le terme group, ainsi, l'automne de la réponse, qui, tout d'un coup, permet à un enseignant qui donne un cours à une certaine élève de passer à plus d'un million. Donc, le plus grand mot qui a été donné, c'est plus d'un million d'étudiants, mais attends. C'est un cours à l'université de parler, où, en fait, c'est sûr, apprends à apprendre. C'est quelque chose, une pratique, qui apporte beaucoup de monde. Et donc, voilà. Et, par exemple, pour vraiment comprendre combien ça change, en fait, la donnée dans l'université, c'est que la première année où Harvard a mis ses MOOCs, enfin, des MOOCs, à proposer des MOOCs, il a doublé le nombre d'étudiants depuis la création d'Harvard. Donc, on voit que c'est quelque chose d'illouis, en fait, qui ne peut pas nous... Alors, il y en a qui s'en emparent, il y a quelques universités qui s'en emparent, très peu en France, en fait. Le VFL, par exemple, à Meysanne, s'en a parlé aussi, il y a fait, il est venu vraiment très... je ne sais pas, il y a des rankings, mais il y a vraiment des glides dans les bancs, grâce à sa politique, avec l'idée de, en fait, j'ai attiré le maximum de chercheurs et le maximum d'étudiants. Voilà. Par contre, comment, aujourd'hui, donc la grosse problématique de niveau français et aussi de niveau international, c'est la même réflexion un petit peu partout, avec quelle est une divergence, effectivement, dans un pays, c'est normal de partager. En France, c'est vraiment, et toute l'Europe, en fait, c'est quand même compliqué. Donc, la première chose, c'est comment, en fait, emmener les enseignants vers l'utilisation de ces nouvelles ressources et de ces deux visages, et donc, ça, c'est vraiment la question que tout le monde imagine, et on s'aperçoit que c'est plus une question, en fait, d'état d'esprit, que d'une question de technologie. Et c'est aussi lié, en fait, à l'établissement où ça marche, on voit que c'est l'établissement qui ont investi le plus dans la transformation numérique, mais dans la transformation numérique par la culture numérique. On revient, 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 et on revient, en fait, de Fédérique. Et le premier exemple qui a eu lieu, c'est, on pourrait être utile à décider, en 2000, à peu près, d'ouvrir toutes ces ressources pédagogiques à tout le monde. Ça paraissait complètement, mais, c'est du vide, pour les autres universités à côté. Et eux, ils l'ont fait, et le président, en fait, il est allé voir chaque enseignement, il a emmené chaque enseignement, il a expliqué la démarche. Et c'est l'ensemble de la communauté qui s'est engagée. Et en France, on est parti de l'idée que c'est le ministère a fait sa démarche, mais avec, en plus, le domicile d'université, on laisse l'université faire ce qu'elle veut, et en général, il ne faut rien. Voilà. Merci. Donc, merci aux organisateurs de m'inviter, de permettre, de faire le lien entre un projet dans lequel je suis investie actuellement, sur les communs, avec le marché, et avec l'État. Donc, je vais, en partant, des travaux réalisés dans le cadre du projet européen NetCommerce, qui est le nom de différents partenaires qui étudient les réseaux Wi-Fi communautaires, les réseaux qui sont composés par des citoyens pour fournir un accès à Internet. Oui, parce que moi, quand tu veux dire que, quand tu dis communautaires, c'est une des communautés, différentes des communautés, c'est ça ? Oui, donc différents types de communautés qui se réunissent. Donc, vous voyez une photo, la raison, dans une salle, qui a des compétences non seulement en technique, mais aussi en escalade, puisqu'il faut installer des dérouteurs, des câbles, se connecter à une infrastructure existante. Et donc, l'objectif est de créer une alternative pour pouvoir se connecter à Internet sans avoir un abonnement auprès d'un fournisseur d'accès commercial. Donc, ça représente différents challenges techniques, juridiques, économiques de Boulat-Lance. Et donc, je vais essayer brièvement de vous en montrer certains en expliquant comment ces différentes communautés interagissent avec l'État, avec le marché, avec la science, avec les chercheurs, et avec les autorités locales, puisqu'elles sont vraiment entrées dans des territoires. Donc ça, c'est une épaforme que j'aime bien, qui explique, en fait, ce que sont, au niveau technique, ces réseaux Wi-Fi décentralisés qui peuvent être construits sur le principe du père-à-père. Donc, différentes personnes connectent ce qu'on appelle des nœuds. Et donc, si une personne s'en va, le paquet d'informations pourront circuler par un autre chemin, ce qui permet de maintenir la collectivité en principe. Donc, voilà quelques exemples de communautés que nous étudions dans le prochain en Europe. L'IFI, qui est en Catalogne. En France, nous avons la FFDM, qui est une fédération qui rassemble différents réseaux dans les régions françaises. En Allemagne, Freifug. En Italie, Minux. Voilà, différents exemples. Donc, ces réseaux communautaires, ces réseaux citoyens, en plus de procurer une connexion à Internet qui est soit gratuite, soit cher, peuvent fournir différents services. du partage de contenu local, des services pour faire du streaming vidéo, pour diffuser de la radio, des éditions, du stockage, des services de vidéoconférence, des services d'hébergement ou d'encryption. Donc, tout ceci qui est produit en local à destination de la communauté. Donc, ces réseaux cochent toutes les cases dont on a parlé aujourd'hui et hier et d'autres mouvements qui sont liés. La production par les paires, Mission Citroïenne, bien sûr, je l'ai évoqué tout à l'heure. tout ce qui est alternatif, autoproduction et on a mentionné les coopératives, la collaboration, la participation, tout ce qui gravite autour des communs. On peut aussi les définir comme des réseaux Internet alternatifs dans le sens où ils essayent de diffuser et de permettre de diffuser des valeurs qui protègent les droits des utilisateurs et de l'impostum des modèles qui seront plutôt le type non commercial à but non lucratif basé sur les communs sans pratiquer la surveillance de manière autonome, indépendante, décentralisée en évitant les problèmes liés à la concentration des pouvoirs et des infrastructures. Mais derrière, le label alternatif, ça peut être l'alternatif, j'ai mis quelques exemples différentes, différentes communautés peuvent utiliser ce label. Ça va des libertaires à la mode ou il y a des projets qui n'ont pas forcément un éthos non lucratif. Ce qui est des questions de définition intéressante sur l'étendue de ce qu'est une alternative. Les valeurs qui sont promenées par ces réseaux sont notamment la transparence, la neutralité, la participation, l'indépendance, le développement d'infrastructures qui soient autonomes, et locales et le respect des droits des utilisateurs avec notamment des chartes qui expliquent que le service est apporté dans des conditions qui respectent les droits des utilisateurs. et il y a aussi ce qui s'appelle la souveraineté des données. Les données resteraient pour certaines données en local sans risque en théologie. Donc ce sont des biens communs de différents types d'infrastructures à cause de leur matérialité à la marge des biens communs naturels en raison de leur rapport et de leur besoin d'accéder au spectre peut-être considéré comme une ressource naturelle. Ce sont comme Yann le mentionnait aussi des biens communs de la connaissance avec compétences juridiques techniques économiques etc. qui sont nécessaires pour créer un tel bien commun et surtout pour le maintenir si ça n'est pas facile du tout des biens communs l'urbains puisqu'ils sont ancrés dans un territoire et peuvent permettre le développement d'autres services ou ruraux ou montagnards selon l'enquête où ils se situent et enfin ils se rarrangent aussi les biens communs numériques dans la mesure où leur objectif est de permettre la circulation et la communication d'informations et ils sont donc sous les mêmes règles et les mêmes problématiques que les biens communs numériques donc d'autres responsabilités et privées voilà les complétences qui sont qui sont nécessaires donc informatique science des réseaux escalade aussi comme on a pu le voir sur la photo mais aussi communication construction d'une communauté pour essayer d'étendre le réseau de le rendre plus solide plus soutenable rédaction de documentation pour expliquer comment maintenir le réseau comment rajouter un nœud à faire partie de ce projet compétences comme tous les communs dont on a parlé en termes de gouvernance pour reprendre l'ensemble des décisions relatives à l'évolution de ce réseau compétences économiques et sociales pour négocier avec les partenaires notamment les partenaires locaux pour avoir accès à l'infrastructure aux câbles etc à donner des partenariats par exemple qui en Catalogne fournit l'accès à internet à des établissements comme des écoles des hôpitaux financement puisque certains réseaux proposent des abonnements d'autres travaillent avec du crowdfunding d'autres fournissent le service à titre gratuit il y a vraiment différents modèles certains très élaborés avec différents coûts selon la nature des utilisateurs commerciaux ou non commerciaux pour les entreprises et enfin des compétences juridiques pour essayer de respecter les obligations qui s'adressent à ce type de service et d'éviter d'engager la responsabilité à la fois du réseau dans le cas que c'est une entité c'est pas toujours le cas parfois c'est une association parfois il y a un statut juridique ou alors des utilisateurs et des nœuds individuels dans le cas où le service serait utilisé pour d'une manière qui contretiendrait à un droit éconque enfin il y a le lobbying l'activité de plaidoyer qui est menée par ces communautés pour essayer d'influencer le droit de manière adhune ce que le droit par exemple des télécoms lorsqu'il y a une réforme du droit de télécommunication qui est menée au niveau européen il s'agit que le droit n'empêche pas ces réseaux de pouvoir se développer voire soit favorable au développement d'alternatives sur la base sur la base des communes parce que parfois les paris pour l'accès à la facilité essentielle sont discriminatoires on a eu exactement la même discussion hier pour l'énergie c'était vraiment très intéressant d'entendre que les mots-clés étaient les mêmes et les situations étaient vraiment similaires donc je vais essayer d'aller vite pour ne pas prendre trop de temps sur les questions juridiques de responsabilité je peux vous orienter vers un article pour vous expliquer les risques en termes de responsabilité il y avait une décision récemment au niveau européen le cas McFadden qui était un magasin qui permettait l'utilisation d'un réseau wifi ouvert pour faire plaisir à ses clients ce qui permettait aussi d'attirer des personnes dans la lettre et Sony s'est rendu compte que la connexion avait été utilisée pour un téléchargement qui était non autorisé et il s'est agi avec cette décision de définir la responsabilité du fournisseur de connectivité et il finait de définir ce qu'était un fournisseur de 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 fournisseur de de services d'information et quels étaient les obligations donc dans le cas d'obligations supplémentaires cela pourrait poser un grave problème à la viabilité des réseaux des réseaux wifi citoyens qui n'auraient pas forcément la possibilité en termes de coûts humains économiques et techniques de faire de la rétention de données ou d'ajouter un mot de passe ce serait un contraire au principe sur lesquels ils se sont engagés donc je passe sur les questions juridiques mais en fait la question à laquelle ils se sont confrontés ces réseaux serait est-ce qu'on doit modifier quelque chose dans notre infrastructure pour tenter d'échapper à des conséquences qui auraient été non désirées mais qui auraient conduit à étendre nos obligations à nous créer plus de responsabilités qu'on avait avant si toutefois on rentre dans la définition des opérateurs qui sont visés donc là on a vraiment une compétence qui est développée par non seulement les juifs qui collaborent avec ces réseaux mais aussi les geeks les ingénieurs qui développent des compétences juridiques et on a un rapport de co-façonnage entre la technologie l'infrastructure la gouvernance et le droit par exemple si dans ce même cas dans la décision étaient visés les fournisseurs d'accès à titre commercial ou à titre professionnel ou à titre d'activité principale et non pas accessoire se poserait la question de la réorientation du champ des activités de ces fournisseurs d'accès afin d'éviter la responsabilité donc le fait de demander une contribution financière même minime est-ce que ça pourrait conduire à rentrer dans le champ de la catégorie qui continueraient à créer des obligations juridiques supplémentaires contradictoires donc tout ce genre de questions doit être traité par ces communautés qui se retrouvent à devenir non pas des communautés techniques mais des communautés techniques et politiques avec des facettes qui fluctuent entre l'activisme la politique la technologie la participation à la vie de la cité et donc des échanges avec les chercheurs et donc pour conclure notre expérience on est six partenaires chercheurs à collaborer chacun depuis de plus de nombreuses années que moi avec ces réseaux wifi communautaires et donc notre conclusion est que contrairement à la science citoyenne classique où des citoyens collaborent avec des chercheurs là la posture du chercheur est inversée puisqu'on apprend vraiment en travaillant avec avec ces citoyens voilà merci merci beaucoup je vais laisser la parole à Christophe en avant il faut éteindre les messieurs ça c'est bien je sais que la foyer est malade on a mis la position de méchant c'est ça effectivement le marché n'est pas très gentil et a plutôt tendance à décrire les communes il y a un bon petit exemple pour comparer par chose dont je vais un petit peu parler qu'on appelle les plateformes qui ont été utilisées mais qui ont été caractérisées un peu plus c'est tout simplement l'exemple de Blablacar tant que Blablacar est une bonne régulation pour ne pas caractériser le commun mais ça s'appelle un peu propre ou pas du rage gratuit et dans l'internative de transport ça marche pas du tout le jour où il met une marque le jour où il demande aux utilisateurs de payer comme si on a un certain nombre d'explosions aujourd'hui il n'est pas 51 après un milliard de chiffres d'affaires en moins à 7h ça contribue à déstabiliser au système de transport public Uber c'est bien Uber c'est gentil en fait je suis taxiste par Blablacar c'est quelque chose qui est terrible c'est destructeur de notre économie nationale est-ce qu'il faut pas ce que je veux dire je pense que tout le monde alors je vais revenir sur les cas moi ce qui m'intéresse c'est ce type d'organisation les problèmes qu'elle pose et pas les problèmes qu'elle pose effectivement se poser des questions de mode de gouvernance alternatif c'est dans certains cas où ces plateformes peuvent représenter un danger pour la société donc elles ont su des vues qui sont pas élevées alors là j'ai juste introduit avec le cas de la clacar on va prendre trois je suis un peu dessus les trois problèmes on a beaucoup d'autres mais trois problèmes un premier problème c'est qu'un certain nombre de plateformes aujourd'hui jouent le rôle des infrastructures de l'économie et de la société c'est assez évident qu'Hongel est une espèce de service public le mal il y a un problème majeur avec Hongel c'est que le moteur de recherche n'est pas organisé pour assurer l'efficacité d'une recherche et pour maximiser la beauté publicitaire il y a un problème de but ici de décalage entre les buts qui se donne dans un type d'organisation et les sortes de résultats qui sont produits dans l'ensemble de la société donc ça c'est un deuxième problème il y a un problème très clairement de redistribution de la valeur qui est produit dans l'univers numérique c'est le droit de la population des données les données en Europe ont un statut effectivement de choses nues un peu plus c'est ça pour les bristes on va discuter ça me sent quelque chose de très intéressant mais ça n'empêche pas les entreprises de se les abonner comme ceux les abonner les transports en valeur et prélever une part de valeur qui est assez considérable n'hésitez pas à prendre jusqu'à 40-50% de commissions sur le champ c'est l'état qui a imposé par une négociation à l'outil de plafonner les revenus les commissions prises à 25% dans le même que tu sais une clause qui était clairement anti-concurrentielle je ne vais pas m'en parler dessus mais juste l'importance sur une plateforme ça prélève de 5,10 ou de 10% à 30-40% de la valeur qui est produite par ces systèmes économiques c'est gigantesque c'est gigantesque et elle se pose effectivement si je continue là-dessus l'exemple c'est Facebook Facebook vous coûtez quand vous êtes utilisateur de Facebook vous coûtez 7 dollars par an mais le revenu que Facebook tire du malaxage de vos données enfin les données moi j'ai une vision un peu de moi comme les cheveux dans une baignoire on ne se rend pas compte mais on a beaucoup énormément de cheveux de peau morte j'ai avoué hier que dans la piscine si les gens ne se lavent pas avant et bien ça bouge les filtre et quand on réussit par des notes j'ai appelé les gens à prendre une bouche systématiquement on pourrait que les coûts de maintenance la piscine de 10% c'est exactement la piscine de l'étonnée aujourd'hui Facebook c'est simple si ça coûte 7 euros pour maintenir votre compte de 7 dollars ça rapporte à peu près 14 dollars à Facebook vous voyez la différence des gigantesques encore dans des univers on a des organisations qui sont capables d'avoir des taux de marge nette de 25% sans aucun problème Facebook 60 milliards de chiffres d'advers 30 milliards de coûts 15 milliards d'investissement sans recherche d'évêlement et 15 milliards de propriétés redistribués aux actionnaires donc là il y a quand même problème de justice et de redistribution qui me semble majeure peut-être pas et puis le troisième problème sont peut-être les plus intéressants il est fier à la nature même de ce qui anime l'information moi je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de valeurs dans l'information dans les données de grands édames d'utilisateurs l'information ça ne prend rien parce que parcellèrement elle n'attend pas grand chose à quoi ça sert d'avoir votre adresse sauf si on sait que vous avez peut-être un important ou ce qu'il y ait une assurance en tant que l'assurance une adresse ça peut valoir jusqu'à 50 euros jusqu'à la base et le marché des données c'est pas le truc les données elles sont rapidement elles sont souvent trompeuses donc je lui donnais par exemple des réseaux sociaux du fou du mensonge jusqu'à l'activité première les humains sur les réseaux sociaux c'est de mentir sur son âge sur son statut la rétale ce genre les hommes notamment donc c'est une production qu'on produit aujourd'hui industriellement du mensonge alors un ce qu'on met dedans est faux et le pire c'est qu'aujourd'hui on utilise massivement donc des atorées pour transformer en valeur et c'est atoré humain qu'on vient de près en tout cas dans les concours il y a des choses qui permettent de tester des théories mais aujourd'hui c'est très à la base de son livre de se dire quand bien j'ai réussi donc il y a des choses qu'on fait très bien aujourd'hui c'est assez remarquable par reconnaissance des critures le taux d'erreur est inférieur à 0 ou 2% par contre un traitement de l'image qui est en train d'ouvrir une dimension fantastique dans le traitement de l'information c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui les machines sont capables de regarder ce qu'il y a dans une image de montrer les objets de voir les objets se déplacer de savoir si c'est un chat ou un lion d'identifier ce genre de choses on a des erreurs à les 20% c'est bon et puis le pire c'est que ces algorithmes ils ne sont pas indépendants ils sont globalement on est un phénomène que les techniciens ont qualifié de dépendance des données un bon algorithme ces paramètres à l'intérieur un algorithme où il y a un input une séquence d'opération d'un output un bon algorithme doit être indépendant des inputs or aujourd'hui on utilise massivement soit des méthodes statistiques ou des méthodes de machine learning mais dont les paramètres internes sont déterminés par des jeux externes de données et comme les données elles ne sont pas du tout contrôlées en termes de chantillonnage on prend plus si bien à la volée le mensonge avec des sauts car le processus qui a été c'est vraiment une catastrophe on a beaucoup mais pas et bien on peut fabriquer des algorithmes des comportements bizarres dans leur interaction avec des humains on procure des bizarres par exemple des bizarres qui s'appelle la ségrégation racienne la ségrégation racine exemple qui a joué par la balle et à ses collègues on sent qu'il y a une différence de 20% de prix entre les chambres louées par des noirs les chambres louées par des plaintes par des noirs et cet effet à New York soit raciste là c'est simplement un effet stéréotype si on voit quelqu'un qui est noir ou qui est un black américain ou un afro-américain ça va peut-être plus juste de dire ainsi on va tout de suite faire des inférents sur la qualité du logement sa localisation qui est un peu moins cher donc on va c'est de moins d'autres qualités et ça on est assez curieux on le prend moins souvent et au résultat il y a un éter de 20% on a bien sûr ce qu'on parle actuellement ainsi qu'en ce phénomène de polarisation là encore une petite faiblesse psychologie pied de confirmation on ne regarde dans les réseaux sociaux que les informations qui nous confirment dans nos idées on ne choisit que les amis qui ont les mêmes idées que nous et petit à petit on a une tendance à la radicalisation la radicalisation c'est un problème de gigantesque c'est le problème de tout le monde aujourd'hui c'est l'isolement intellectuel donc là il pourrait y avoir quelques autres exactement du système des prix on a vu que l'internet dans les années 2000 allait permettre d'avoir des marchés qui puissent mieux gouverner puisque l'information est un problème de prix quitté etc on s'est rendu compte qu'effectivement sur les premières grandes places de marché qui sont apparus en ce moment on a vu une diminution du prix moyen de quelques pourcents 4-5% par contre ça s'est accompagné d'une explosion de la variance des prix c'est-à-dire la disparition du marché pour être en clair je crois que je ne suis pas économiste mais un marché où il y a des milliers de prix ça veut dire des milliers de marchés ça veut dire qu'on a explosé l'unité de marché et un marché c'est quand même une institution on essaie de soigner l'institution des marchés donc voilà les trois types de problèmes je vais plutôt me concentrer sur le dernier mais qui disons ces trois types de problèmes je pense vont converger vers une réflexion politique sur ces organisations alors réflexion politique en quel sens toutes ces organisations et les organisations sont des sociétés il y a très clairement une question de choix et des modalités juridiques d'autres sociétés qui sont ouvertes pour mettre sur les fondements comme elles sont américaines ou chinois cette plateforme c'est assez vite résolu et on se rend compte là c'est simplement une question de qualité société voilà on peut simplement pas avoir de déception de voir que des formatoires organisés coopératifs etc sont ultra-motoritaires et ont beaucoup de balles à marcher la différence entre les deux n'est pas très compliquée et simplement que l'action d'argent était vitale une petite remarque que j'ai entendu tout à l'heure notamment sur la blockchain où on présente la technologie qui est en étant la source et la cause des phénomènes qu'on observe économiques ou pas il faut inverser les choses les choses les technologies sont déproduites comme elles sont d'accord ? elles sont déterminées par l'économie aujourd'hui on a le système internet qu'on a actuellement c'est pas une question technologique c'est une question de choix politique le choix majeur a été de confier au secteur privé de demander start-up la Silicon Valley de bâtir quelque chose la Silicon Valley recommande et appelle des technologies qui peuvent y servir c'est tellement vrai que par exemple aujourd'hui dans le sujet très chaud de l'intelligence artificielle on demande un type de processeur très particulier du GPU c'est-à-dire vraiment dans le cadre de la vie c'est le cas qui est très libre il y a une nouvelle demande sur un nouveau type de processeur du GPU c'est autre chose pourquoi ? parce qu'il y a une décision d'ordre politique qui est prise par les géants alors les géants numéro 1 Alibaba c'est pas l'Amazon chinois l'Amazon pour la industrie comme ceux qui ne connaissent pas vous rappellent le chiffre leur volume d'affaires représente 450 milliards c'est gigantesque 450 milliards bien sûr d'Amazon etc Google tous ces gens-là ont une vision très claire de ce que va être l'Internet de demain c'est un Internet d'un monde chaisanisé c'est-à-dire tous les objets doivent être identifiés et toute identification va passer par des méthodes notamment dans leur politique c'est assez intéressant pour vous c'est de donner gratuitement et d'ouvrir des solutions pour faire une machine learning et depuis deux ans toutes ces entreprises ont libéré leurs solutions leurs solutions Google c'est un simple ils ont libéré c'est-à-dire la mise en open source tout simplement pour capter les centaines de milliers d'ingénieurs qui existent dans le monde qui se plient en besoin d'un langage dans lesquels dans lesquels on a des engagements ici s'il y a un bien commun important c'est son langage aujourd'hui s'il ne parle pas qui tombe c'est pas la panne qui vous intéressez au monde parce que c'est devenu le langage l'ensemble de ces questions moi ça me mène même si je suis un gestionnaire même si j'essaie de comprendre les stratégies qui se déroule dedans à me dire il y a une question de pouvoir qui se pose je vais rester sur les algorithmes de ce sens du sein parce que dans cette décision c'est un chef au long quand il faut bien voir alors je reviens de plateforme juste en deux mots de ce que j'appelle plateforme plateforme c'est quelque chose qui coordonne la valeur dans la coordination on revient à la gouvernance la force de plateforme c'est qu'elle se consente sur uniquement l'action de coordination et elle délève toute la production à l'autre on appelle ça pour le sourcil on est bien mais c'est de l'externalisation systématique quand on est gestionnaire c'est passionnant c'est dans les années 90 les années la globalisation le mot d'ordre dans les entreprises dans les grandes organisations c'est des qualités totales et avec horaire de la qualité totale c'était de régler le nombre de fournisseurs pour avoir de très bonnes relations avec eux sur un ordre au sien la réduction des coûts de transaction confiance etc et aujourd'hui on a complètement rassuré puisque la politique de l'approvisionnement aujourd'hui c'est essayer de référencer tout ce qu'ils peuvent approvisionner y compris ce qu'ils sont potentiels donc il y a une bataille du monde qui s'engage en plateforme le monde de la BNB c'est de réussir à identifier tous les logements qui peuvent être vacants à un moment donné sur la planète un silo aux Etats-Unis ça vous connaissez sans doute pas c'est le parc américain mais beaucoup plus sophistiqué le silo a enregistré les données sur 180 millions de maisons donc les données internes mais aussi les données externes tout simplement pour pouvoir prendre à contrôler le marché de l'immobilier par la vente de services qui fèrent par la base mais cette base de données permet de fabriquer un estimat c'est-à-dire une évaluation précise de la valeur des maisons donc le seul acteur qui a une information sur le couvercle de la maison c'est le silo et qui le utilise de ça donc plateforme 1 on agit sur plusieurs marchés on est encore dans les marchés on est architecte et dans les opérations cette deuxième volée on gouverne donc moi je reprends le terme du chef Foucault très volontiers donc il y a une nouvelle mentalité qui passe dans des distosibles les distosibles qui sont essentiellement pas algorithmiques il sert à au moins trois choses à distribuer des rôles de motiver et créer des incitations dans l'univers de cette affaire et le troisième c'est naturellement puisque je parle que je vous propose surveiller et venir donc surveiller les actions délicieuses qui n'ont pas de contrat et naturellement et ça c'est une police effective de détection de comportements défiant ou non respectueux ce que vous voulez et quand on s'intéresse à cette espèce si les algorithmes étaient bons pourquoi pas ils ne sont pas bons la proposition c'est qu'ils sont mauvais et pour moi vous en rendez compte tous les jours vous utilisez Amazon vous regardez les recommandations d'Amazon une fois sur deux elles sont triées à les stuquées d'un boutiste de racheter le téléphone que vous avez acheté de jour à mort on pourrait dire c'est une chance non mais c'est un problème puisque vivant dans un univers qui est complètement médiatisé il y a eu une entreprise seule d'un point de vue naturel et là on est quand même au stade au-dessus on est dans un stade où la perception qu'on a du monde est médiatisée par les écrans et que ce qui est produit sur les écrans personne n'en a la connaissance et le contrôle la même Facebook qui utilise un algorithme pour classer vos informations de votre fil selon les liens d'échange que vous avez avec votre partenaire on ne sait pas très bien comment ça marche comment ça produit etc alors là très clairement si vous voulez la nouvelle mentalité est en train de prendre un problème de politique des adorés ce que j'appelle politique des adorés d'autres utilisent les expressions mais j'utilise dans un sens très précis c'est les effets que les adorés renuise indépendamment de la volonté de la concepteur voilà et alors quelque chose qui est complètement qui devient complètement entre dans ou qui a partir de la machine alors conception intime et surtout leur mode d'interaction avec les élus de notre côté les populations qui sont traitées ne sont pas du tout raison des données mais je ne suis pas raison des données au sens données statistiques qui servent à l'étude les données servent à tout sauf nos études personne n'a rien pour rentrer dedans et ça n'a d'ailleurs aucun intérêt il suffit d'avoir la petite échange les données ici elles sont performatives elles nourrissent un processus continu dans décision élection une notification une recommandation un prix qui va s'afficher et on va avoir tendance avec de plus en plus moins puisqu'on essaie de pré de pré-acter les actes que les phénomènes ont fait on l'a déjà dans Google quand vous tapez trois lettres dans un téléphone c'est le mot complet qui se constitue et on a peut-être quelquefois le sentiment bizarre soit que la machine n'est pas absolument un droit et un espèce de ton de télépathie et de risque qu'on veut écrire on a souvent l'agacement d'avoir le sentiment d'un être étranger dans notre main qui parle à notre place et on va être dans ces situations-là de plus en plus profonde donc politique des algorithmes le problème d'interaction avec les populations qui font que dans les populations on peut avoir des agents pas très gentils ça peut être des trolls ça peut être des gens qui voilà et à cœur ça c'est la bonne histoire du robot de l'agent conversationnel de Thaï on a eu lancé il faut s'en il y a un an ou deux du récit deux jours deux fois deux jours il a suffi qu'un groupe actif d'activistes bien organisé des espèces de fondamentalismes d'extrême droite américains parle beaucoup avec la chambre pour que la chambre ait appris à devenir raciste la collection ça veut dire que les algorithmes en contact avec les populations entraînées par la population devra aller plus loin sur une méthode d'apprentissage supervisée parce que quand on est sur les grandes masses c'est pas les spécialistes qui apprennent qui entraînent les algorithmes c'est tout le monde d'accord après il peut se produire des dégâts c'est important et là très clairement ça pose un problème majeur de gouvernance gouvernance des algorithmes de se poser la question simplement des dispositifs d'avoir un contrôle dessus après je sens de la compétence sur les dispositifs il y a quand même une indication que je trouve assez intéressante c'est peut-être une manière de ne pas proposer le problème des communs mais d'introduire quelque chose que je n'ai peut-être pas trop entendu moi je pense à des propositions à un groupe de travail ici à Paris autour de l'idée favori pour ceux qui le connaissent un des grands contributeurs de l'économie des conventions et d'aujourd'hui c'est pour la question de la co-détermination co-détermination sur la projection à l'allemand l'idée au fond du côté de l'idée bien sûr que toutes ces plateformes je l'ai décrit de manière négative elles fournissent quand même des services extrêmement utiles et il y en a encore plus sauf la question se pose qui doit les contrôler est-ce qu'on n'a pas un terrain dans le système législatif aujourd'hui à faire en sorte que ces plateformes travaillant en plus et à marcher ça c'est un peu nouveau je n'ai pas développé de suite des marchés multiversans j'utilise le terme population pour certaines raisons la place de personnes quand on a plusieurs personnes qui sont actives qui ont fait partager une valeur qui peuvent être victimes des externes environnemental comme les algorithmes il y a des instances qui permettent de représenter ces acteurs et les médiètes là c'est pour ça je me dis ça peut être intéressant de travailler sur cette idée du code détermination le dire au fond dans le monde du travail c'était longtemps donc en Europe on a accepté l'idée de mettre des représentants des salariés au conseil d'administration avec du code important c'est des bonnes idées la question qui se poserait comment peut-on faire entre conseil d'administration Facebook les utilisateurs et producteurs de Facebook tant autant qu'on ne croit pas que les 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 merci ça fait une transition choisie avec notre dernière entendrement sur la question de la présentation de la l'occasion de la l'opportunité C'est un problème à l'adopté, lié à l'égalité et à l'effectivité de la participation démocratique. Notamment, la théorie de comment peut stimuler la démocratie participative en direction de la construction par repas d'un pouvoir de délibération collective. En fait, la démocratie participative souvent répond aux difficultés de la délibération collective directe, en reculant vers une participation limitée et contrôlée par les éleaux, qui ne fait que l'illusion d'une consultation. Mon idée est qu'aujourd'hui, la promotion d'une intervention directe de la population est nécessaire pour un souci d'égalité, parce que la participation est déjà accortée en tête à des autres acteurs de la société civile, comme les lobes et les entreprises les plus fortes. Parfois, ces derniers équipes de participation sont institutionnelles aussi formellant, comme dans le cas des partenaires libre-échange, où certaines personnes privées sont des négociateurs, parce que la généralité des autres ne peut même pas connaître le contenu des négociations. Donc, en réflexion de la démocratie directe, on ne protège pas le principe représentatif, parce que ces derniers étaient déjà possibles par des nouvelles formes de décision émergentes. Par conséquent, on ne cherchera pas à identifier quel niveau de participation est la considérée optimale, mais quelles petites questions juridiques doivent être affrontées pour parler d'une participation plus basque à cette affaire, et donc de respecter cette vérité. Parfois, on examinerait la participation de l'Égypte en connexion avec le centre américain de la science de l'Ingénie, qui me semble apte, parce qu'en ce cas, la théorisation des commandes est approchée à celle relative à l'éducatie participative. Du point de vue de l'Égypte, l'increment pour la démocratie la fiscative confère à l'Égypte de l'Assemblée de la France dans l'initiative du gouvernement bleu, qui s'appuie sur le modèle félic du gouvernement complétif ou gouvernement interstacle. Cette idée est passée sur la premise fondamentale que l'initiative publique n'a plus la capacité de fournir directement tous les services que l'appelait assurés. Par conséquent, l'action publique devrait plutôt se spécialiser dans la formule d'une plateforme simple et ouverte, fonctionnant comme une infrastructure mise à l'exposition du public et d'autres administrations, pour ce qui fait, et même, des services médicaments de l'éducation publique. On voit donc une certaine correspondance entre le nouveau protège de la participation et celle de la gouvernance des espaces de l'Égypte. L'Égypte n'est pas seulement un outil qui pourrait favoriser la participation, mais c'est une nouvelle réalité dont les mécanismes conspirent les mêmes principes d'administration et de production de l'Égypte. Cette inspiration est évidente dans un même principe fondamentale du gouvernement par la plateforme. Le premier principe est l'ouverture, apprise par les paradigmes du social libre, celui qui, en fait, est plus efficient parce qu'il met au travail de rencontrés experts, encourageant les collaborations dans le cadre de l'Égypte partagée et négocative, ce qui pose finalement le problème de qui s'approprie du travail. Le deuxième principe est la simplicité. Le système informatique montre qu'il est plus réaliste de prévoir une infrastructure simple et de la corriger par l'équipage, que d'imaginer un pays et en manière abstraite une structure complexe. Le gouvernement devait, par conséquent, s'engager à produire une infrastructure simple et ouverte à de faire le développement. Cependant, ce principe ne tient pas encore compte de l'égalité substantielle de la participation. Il peut prier soit à la privatisation des services publics, donc au dit monde de la fonction publique, soit à la reconnaissance d'une majeure participation de la personne commune, ou encore des institutions de bien communs. Parce que, comme le maire d'Égypte l'a souligné, la désincentralisation n'est pas nécessairement en absence de l'iraché. Donc, beaucoup d'autres questions sont apportées du gouvernement de l'Égypte. Pour raison d'être, on tombera plus la seule de stabilité question, celle de soutenir le gouvernement de l'État. Les données des pays par le gouvernement sont envers quand ils sont possibles à l'iraché. C'est-à-dire disponible à être téléchargé, politifié, partagé par n'importe qui, sans l'essence d'un unité de l'utilisation et dans un format d'un format apte à la mise automatisée. On considère ici que les données ouvertes comme un instrument participatif, parce que la connaissance est nécessaire à toute participation des modèles. Par conséquent, les données que les pays par l'administration à travers de l'agent public doivent être considérées en gouvernement par le gouvernement de l'État, mais en tout cas, pas simplement à l'économie. Une relation plutôt aux biens culturels, dont la protection signifie l'ouverture à la fusion de tous, et, en même temps, le maintien sur le contrôle de la collectivité. Donc, la mise en commun de ces données semble un impérateur constitutionnel, fonctionnel à la participation et donc à l'égalité et à la société horizontale. Cependant, la simple ouverture des données cause parfois la progression exclusive de ces biens publics, et donc un approfondissement au lieu d'une diminution des évalidés. En ce sens, la boucle polyphologique, et notamment le jour de l'État en 2012, a noté que l'Oper d'État peut devenir finalement un avantage pour les acteurs forts, car ils sont des sœurs capables d'employer tous les potentiels de données à l'heure, parlant que les évalidés moyens marquent des nécessaires ressources économiques et d'affodilisation. Par exemple, les doutes de Solon et d'autres, on étudiait dans le 2007 l'exemple du Bangalore, où l'ouverture des données est fonctionnelle à la parole de l'État, le sinome et l'Envergne, par les lèvres fonduels. Dans cet état, le problème de l'exploitation des biens publics à l'info de la communauté est différent que celui sur les légales de l'État italien de la cartoralisation et liquidation des biens publics. En fait, les données sont en biens non privales, sinon non interribales, cette identité qu'il y a de la galère avec le cartage. Cela représente un avantage, parce que les données peuvent être ouvertes à la réutilisation par tous, sans que la productivité soit privée de son patrimoine. Par contre, la progression se passe par des différents consomments, liés à l'admission des droits exclusifs sur les données. Donc, pour empêcher ces résultats, il fallait raisonner sur les contrôles de leurs utilisations successives, par exemple à l'événement pour respecter les conditions initiales des licences. En ce cas-là, reste un peu plus clair de l'État, qui n'a pas besoin de déborder d'abstention, parce qu'il leur partenaire et de donner un cadre de l'aide à la participation. Mais ainsi de mettre tout le monde en condition de participer au même niveau, ce qui entraîne dans cet état aux mêmes générations d'alphabilisation de la population. Au redact, il fallait raisonner sur une mesure positive de principe de subsidiarité horizontale, comme celle d'Aïna, de l'Evégoréna, qui prévoyait un dévoi d'intervention pour l'État en faveur des initiatives d'intérêt général du citoyen, qui n'ont pas assez de ressources pour se développer. Cependant, un terreau d'intervention est encore tout à construire, en donnant une réponse à de nombreuses questions juridiques. Les débats sur le bien communs nous aident d'accueillir ces questions. On peut aussi se refaire à l'exemple de l'Association de l'Angénie de l'Anne, qui est intéressant parce qu'il a une forme de gestion d'un commun qui dialogue avec le pouvoir local, et donc est très proche à une forme de démocratie participative. L'Association de l'Angénie est un élément public qui avait été abandonné à cause des bénéficiences et de la gestion publique, et après a été occupé et transformé dans un laboratoire de production artistique destiné à l'utilisation et à la gestion publique. Les activités sont choisies par la communique, pour faire la communauté, donc pas seulement les artistes, qui ne servent à une direction artistique, mais cherchent constamment et à l'appareil des critères par l'autre avec la destination d'utilisation publique. L'expérimentation de la mise en commun de l'Union de l'Union est partie par le bas, avec l'autorisation à la communauté d'un nouvel site juridique, l'utilisation civique romaine. Il s'agit d'une interprétation large de l'Institut traditionnel de l'utilisation civique, qui concerne les grands opportunités ponées par le Code civil italien sur les terrains et pas de l'âge. Bien sûr, la généralisation des utilisations civiques, prévues seulement dans un domaine très spécifique, a présenté une interprétation du Code civil à la lumière d'un certaine interprétation de la Constitution, qui lie en dessous de l'ombre, propriétés publiques et fonctions publiques, c'est-à-dire pressions politiques. Sur ce point-là, je vous invite à lire l'Ivoire Capone et à les intervenir de la République 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 de la République. C'est-à-dire des générations de l'utilisation civique, écrite par la mon âme, par des assemblées publiques, où l'autorité était initialement absente. Cependant, la première priorité de cette expérimentation est que le secteur public lui-même a justement ouvert la gestion du groupe. En fait, la mairie a approuvé elle-même la déparation de l'utilisation civique, en confiant l'aide non par le processionnaire, mais à l'utilisation par la collectivité d'écoute. J'ai récadé l'Assemblée publique pour couvrir un endroit qui est fonctionnant avec le principe du consensus. En plus, on a interdit toute l'utilisation exclusive du groupe, et par les communes, et par les secteurs privés, et par les secteurs publics lui-même. L'expérimentation a comporté aussi un partage de responsabilités économiques, à partir de la même idée pour laquelle l'État n'a pas toujours la force d'assurer l'effectivement de la solution publique de bien-être qui lui appartient. En ce cas, la commune a pris en charge les coûts de maintien de la structure. Elle a sent les coûts de gestion à l'autonomie de la politique. qui a procédé à travers du crowdfunding ou de l'autofinancement, provenant des donations de bénéficiaires des activités de la structure. Par exemple, on a effectué un crowdfunding pour la construcció d'une salle de l'ancienne. Ainsi, on a pris un institut de participation qui se pose à la limite entre les bien-humains et la démocratie participative, qui représente donc un défi pour cette délinie. En fait, l'autorité publique a pris acte de les avantages et les animaux publics avec le système de la politique traditionnelle, et a utilisé des instruments juridiques nouveaux pour confier le lien à une gestion participative. Cette pratique nous invite aussi des questions possibles à la libération collective, qui a l'intérêt social et à la démocratie participative. Ici, on peut présenter des exemples. Une première question est la création des vraies procédures et dispositifs de transparence qui servent à offrir effectivement à tous une connaissance de la gouvernance civile, qui ne doit pas utiliser seulement le bas-être des personnes les plus actives. Ce problème se pose aussi à l'huile de l'huile. Il faut faire un constant effort pour que le net soit transparent et simple, et d'un besoin possible soit bien visé aussi par les nouveaux enfants. Une autre question présente est celle de l'autonomie locale. Parfois, la désintralisation de la gouvernance semble conséter des expérimentations plus avancées lorsque les conditions les devraient. C'est le cas des régions toscanes et d'Iromanien à l'Université, qui ont été pionnières de la participation directe. Dans l'état d'Iroman, l'autonomie de la collectivité locale a même été vue comme une citadelle de la démocratie participative, frontement opposée à l'action du gouvernement garanti, qui disait à renforcer la présence des collectivités internationales. Cependant, il a été observé qu'une fuite énorme de certaines réalités plus insuibles à leur participation peut jouer les défauts des combinaisons et des inégalités territoriales quant à la résistance des propriétés. En outre, les collectivités locales peuvent être aussi plus fermes en représentant ces dépressions externes, par le vice ou le corrupteur, comme il a été souligné dans l'État italien sur la décentralisation. Une dernière question est celle du temps de la participation. La pensée libérale rappelle que la démocratie participative, comme en l'automne en 1935, risque de fausser chacun à devenir un citoyen total, en fait, des dispositions représentatives et aussi en lien à la division du travail, qui permet aux représentés de déléguer au gouvernement les pouvoirs de cause du possible de l'intérêt général, et pouvant ainsi s'étudier à l'intérêt privé. Cette question est liée à cette délégalisation entre un tiers fort, qui peut bénéficier des ressources importantes et donc des professionnels de la participation, et les citoyens de notre côté, qui n'ont pas autant de moyens pour aligner la participation. On est donc en train de chercher une façon de témoire dans les coopératives de plateformes, on est donc mis à faire, une démoloration de ceux qui interviennent dans la gestion du gouvernement. Au fond, il s'agit de la même question, largement discutée, de la démoloration qu'est due aux professionnels de la politique. N'est-ce que l'idée de la participation démocratique ne soit réservée aux personnes aisées ? Finalement, l'élaboration des potes d'application sur le gouvernement ouvre une voie pour ses réflexions, qui cependant, surtout pour l'économie de l'immunité, ne peuvent pas être résolues au priori et à l'accès. Combien de bénéfices et l'innovation mènent à la démocratie participative procèdent pour un prénom de l'aide, expérimentation ou apprentissage à travers des pratiques de participation et de conflit. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. On a un petit peu dépassé le temps. On va se donner environ 20 minutes de débat. Et vous faites assez court sur les premières questions afin d'ouvrir ensuite une question à l'audience. Ce que je retiens de votre intervention, votre intervention, c'est qu'il y a une première question qui est structurante pour l'autonomisation des communs, c'est celle, je crois, de la compétence. Et je pense que vous l'avez assez bien illustré parmi toutes les premières interventions. La compétence en tant qu'elle est à la fois capacité de faire, aussi capacité de choisir, et qu'elle est constitutive d'une densité politique, individuelle, mais aussi, qui va définir, d'une densité collective de la communauté. Et donc, la première question que j'aurai, et qu'on en aura une deuxième, c'est, pour reprendre l'exemple du ministère de l'enseignement supérieur et de l'expérience que vous évoquiez, comment, en fait, et très simplement, on peut former, comment est-ce qu'on peut étudier au commun, à la gestion du commun, et dans la durée, et notamment le monde de l'éducation, à ce qui vous êtes. C'est justement l'objet d'un futur qu'il y a à trois. Effectivement, c'est une question qui est fondamentale. Pour moi, c'est le même... En fait, les biens communs, c'est passer du jeu au goût, et du coup, c'est, pour moi, les compétences sont parfaitement les mêmes. Il faut d'aller défendre, partager, maintenir l'humanité. Il faut certaines compétences. Et donc, il faut leur refaire, en fait, on donne bien un patron de l'humanité pour la sacrée force, je ne sais pas comment on peut nous donner pour l'alléance, pour le partage, pour l'ouverture. C'est une vraie question. Moi, j'ai une question. Alors, je peux le parler. Avec ça, bien évidemment, parce qu'il y a, dans le paysage, dans les deux systèmes, on a justement des acteurs qui venaient peut-être formés, notamment, qui peuvent être au fin de la sonde. Oui, vous avez raison, je ne serais rien à faire, mais là, c'est assez... J'ai le très noir, hein. Je pense que le système de l'université publique est purement simplement en train de voir un peu disparaître. Aujourd'hui, ça s'est décentré. Ceux qui organisent, le vrai ministère de l'éducation, s'appellent se dire, et encore plus, le ResearchGate. Et ResearchGate, c'est le système d'animation, alors que les questions des compétences, c'est un embêtard de cette question d'un commun qui aura besoin de compétences des acteurs. Parce que ce que font les plateformes, c'est exactement la même chose. C'est plutôt de demander des compétences aux acteurs, elles font des interfaces qui sont parfaitement fluides, visibles et qui ne demandent plus de compétences. Et puis, c'est comme ça qu'elles s'obtiennent de la participation. Donc, aujourd'hui, les collègues, on est sûr de l'éducation et je n'utilise aucun instrument public inefficace. Je suis désolé, hein. mais quand je veux me collaborer, je vois des gens qui m'intéressent, je vais directement dans le licentiel. En réalité, je vais donc plus tard. Mais après, c'est le licentiel pour aller dans leurs travaux. Et les plateformes publiques, elles sont intéressantes. Elles posent un problème d'incitation dans la conception. Alors, il y a quelque chose et là, c'est pas la responsabilité de l'État ou de l'État, etc. C'est la question des moyens qui m'ont permis. Il faut quand même avoir un peu d'électricité. La question financière est fondamentale. Le système de capital américain, aujourd'hui, est en mesure de faire que quand l'entreprise a des promesses réussies, on peut y s'y mettre sans aucun problème au moins des centaines de millions d'euros. En France, aujourd'hui, c'est 20 millions le maximum. Il n'y a que 2 milliards, seulement 2 milliards sur l'année de l'Union des fonds au nom des start-up, globalement. C'est absolument ridicule. C'est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Aux États-Unis, on va prendre Uber. Uber a aujourd'hui levé 15 milliards. D'accord ? De l'argent réel à un frais. C'est 15 milliards qui font rentrer dans sa trésorerie et ça vaut déjà 70 milliards. Donc, c'est une bonne affaire pour l'investisseur. Quand on a ce niveau d'investissement, effectivement, on va avoir des qualités d'exécution des plateformes et on a un effet attracteur. Si on ajoute à ça l'effet de langage commun, parce que le premier des communs, c'est ce qui nous permet d'être en commun. Je reviens sur la question du langage. Le commun, par excellence, si on a des acteurs de langage, il y a une communauté humaine. Donc, la métaphore est à fond de suite. Aujourd'hui, on a un monde de la formation de la formation de la formation. Donc, on va peut-être dans le grand site de la formation. Alors, on sera aujourd'hui. Oui, oui, on savait, mais je dis, on a vraiment ce problème, par exemple, de la formation, je suis en forme de la formation. qu'il faut. J'en prothède, c'est qu'aujourd'hui, ils sont les seuls capables de produire des parcours, par exemple, pour la formation de la formation. il y a vraiment une matière à réfléchir avec nous sur ces sujets. Merci. Alors, je vais rebondir sur cette question de la design, de la facilité d'accès, en repartant sur la exposée que vous avez fait, sur les regards que vous portez sur les propositions de la notion d'expertise, puisqu'on voit que l'enjeu central et que les rapporteurs d'expertise sont pluriels, à chaque fois, pour de manière différenciée et définir la communauté en question. Et ce, vous diriez qu'il faut finalement être expert pour entrer dans ces communautés, autrement dit, il est clairement un chiffre aussi un peu d'entrée d'expertise pour entrer dans ces communautés, ou est-ce qu'à force de faire, à force d'entrer dans la communauté et à force de développer une pratique qui a un effet d'apprentissage, un effet de diversification et qui en mettra aussi en place à une sous-expertise au sens unique puisque d'un fois il se sert du programme aussi il se sert de la communication, etc. Merci pour cette question qui nous permet de développer mon temps de parole. Effectivement, on a une expertise qui est, qui est, qui n'est pas, qui est ascendante et la manière où sont structurées ces communautés, c'est qu'il y a des réunions toutes les semaines ou tous les mois avec des formations pour partager l'expertise et enseigner et transmettre des compétences. ça, c'est la théorie dans le monde idéal et dans la pratique, il y a quand même des barrières à l'entrée. il y a une question de genre, il y a assez peu de femmes, la population est plutôt masculine, jeune, mais on s'en parle au produit des schémas qu'on observe dans notre communauté des groupes et on se pose aussi la question de la valorisation des tâches qui sont plus du ressort des sciences humaines, de la facilitation, de la communication, de l'accompagnement, de la création et pas seulement de l'ingénierie. Donc il y a différentes stratégies pour essayer d'avoir des communautés plus inclusives et on est un exemple d'autres communautés dont vous avez parlé qui est dans un village de montagne en presse à Antakoro. Il y a tout un groupe de personnes âgées qui viennent aux réunions parce qu'ils veulent absolument avoir les antennes sur leur toit et donc apprendre, enfin, faire partie de ce projet et apprendre comment faire. Je pose une petite dernière question sur l'avance à Franchescène de Tullio. Est-ce que vous avez parlé des algorithmes, vous avez parlé des infrastructures techniques dans la constitution des communs et que vous avez fondé sur un partage de données. Est-ce que, selon vous, il faudrait débattre, enfin, est-ce qu'il faudrait en premier lieu pour construire une communauté fondée sur les données débattre des critères d'un algorithme et de la gestion d'une infrastructure technique des données de ce partage sur notre plan. c'est quelque chose, c'est-à-dire que ça permet toujours quitte à en mettre en cause le principe de l'ouverture des données. Je ne sais pas si c'est... En fait, merci pour la question parce que moi aussi j'ai l'opportunité de développer moi aussi. Parce que je crois qu'il faut toujours une faute de règles pour la gestion des données et c'est-à-dire maintenant, je crois qu'il faut qu'il soit décidé par la collectivité comme une faute de détermination en tant qu'un livre. Parce que maintenant, le nombre européen et la directive donnent seulement à les individus des droits sur leurs données. Quand maintenant, les données sont recueillies toutes en masse et sont crétées dans le monde. Donc, je crois qu'il faut une autre détermination collective sur les masses des données. Donc, il faut qu'on ait des règles pour la gestion des données et comme je disais, on ne peut pas les décider en priori. Parce que ces systèmes-là qui sont compliqués comme la participation en fait elle-même. Ça prend seulement en participant et donc il faut une éducation à la participation et donc on ne peut pas préconstruire des règles préconstruire un algorithme mais comme je disais, il faut aussi une chose d'incrémentalité c'est-à-dire de construire quelque chose de centre et un pays de développer comme on le fait le temps et gravement. Merci. Dans la première aux questions de Rassane M. Le Roy. Merci beaucoup pour ces exposés très stimulants. En écoutant, je ne sais pas, même si je connais très bien, j'ai essayé d'en trouver un peu le haut, le bas. Alors, je pense que il y a un problème global qui est que le coût est parti, c'est-à-dire on a des énormes compagnies, des énormes entreprises qui développent et de mettre sur le marché des plateformes, souvent avec du large démesuré qui ont une initiative à son international et en même temps, peut-être qu'on a donné que d'abord elles servent dans l'intérieur comme vous disiez, vous disiez, les moteurs de recherche ne sont pas tellement performants pour ceux qui cherchent, c'est surtout performant pour une bonne vue de marketer et une bonne vue de la valorisation de l'acte et en même temps, vous avez l'air à dire aussi que les algorithmes sont finalement assez performants c'est-à-dire c'est-à-dire assez rustique autour des choses idéologiques, etc. Alors, quel point de l'état maintenant assez compressé on voit bien que quand on explique que c'est pas parce qu'on participe à l'heure de l'état on voit bien que c'est pas dommage que l'état pour prendre la place de ces grandes entreprises on peut pas imaginer une substitution donc si je comprends bien vous proposez au fond je crois avoir vu dans un d'un des articles vous proposez des études d'impact pour les algorithmes par exemple c'est-à-dire pour rien qu'il y a une fonction de régulation il y a une fonction de régulation sur les marches sur le mais en même temps pour l'instant il n'y a pas d'un problème commun sinon comme propose Maria Francesca il y a une coopérative d'accord c'est-à-dire que par exemple au marché du lait les producteurs de lait se sont fabriqués des coopératives pour avoir accès au marché eux-mêmes directement ils n'ont jamais pensé qu'il y a une coopérative sur le marché ce n'est pas du tout l'intérêt leur intérêt c'était de mettre des indices de prix qui les faisaient disons un peu basé sur une réalité du coup des données de transformation un peu diable voilà c'est-à-dire le fonds qu'il y a du coup le diable donc là ce qu'on voit finalement sont décantés un rôle dans lequel il ne s'agit pas de prendre la place du marché mais en même temps on vient à rendre l'État et en même temps la scène des tailles qui est locale alors qu'ils s'entraîtriment sont globales alors qu'on commence à fonctionner comment est-ce que les tailles par exemple voilà c'est pas très simple si ils sont en train de vivre voilà qu'il y a une réflexion comme ça d'une personne un peu plus générante alors quand j'ai évoqué comme détermination comme gestion c'est cette idée de dire si ça va être un peu qu'il faut en transformer le droit de la société et il devrait prendre plus qu'un endroit un poids beaucoup plus important aux parties prenantes généralisées parce que ça fait l'échelle de balle on ne peut pas entrer dans la question de la gouvernement du car mais comment on veut aller c'est une solution ça c'est une solution effectivement rétro-ingénénie des algorithmes études d'impact ça c'est beaucoup plus modéré c'est effectivement les laboratoires pharmaceutiques aujourd'hui ont adopté depuis longtemps des procédures particulières alors c'est des nouveaux produits parce qu'on s'est partigné qui manque un médicament c'est à la fois rien et c'est à la fois mal par la code on n'y revient à la base d'ailleurs et donc on a adopté progressiquement notre organisation de la mission de cette chose là parce que je dis clairement qu'il faut considérer les algorithmes comme ça c'est une deuxième possibilité alors je vais finir bon il y aura une autre alors réel j'ai réel trop ré-ingénierie rétro-ingénierie des algorithmes c'est des choses effectivement c'est des idées qui sont proposées à Cap Center depuis un bon moment il y a eu cette cas-là à l'université de Bencimane Marie-Lange je pense toujours à Colombe qui a été lancé un petit peu sur cette question là j'utilise le terme de l'euro de l'utilité algorique la tradition de l'agorique comptabilité et là il y a pas mal de choses qui pourraient se faire dans on va partir de là quand la loi française s'est développée pas quand même dans son sens là on parle de loyauté on ressort au sujet mais au risque le choix de déterminer ce que ça signifie mais ça peut être ça comporte de l'éducation de la qualité des racontés des algorithmes là-dessus il y a encore un autre chose je veux finir juste sur une petite chose mais sur un collègue canadien qui est spécialiste de bagage d'or très connu qui s'appelle Henri Mouzda qui depuis un certain temps dévoile une idée qui me semble tout à fait intéressante qui est celle de la société dite équilibrée et lui il dit voilà une société au fond le marché on ne peut pas l'évacuer il fait des choses pas bien c'est pour un super efficace le marché quand même toute la croissance en dernière année la disparition des problématiques des années 70 on la doit au marché ce dépend du marché voilà tout ça sincèrement bien sûr un secteur étatique qui peut donner et puis le secteur PSS entre les deux plus long profil 8-10 question d'équilibre et là l'État peut intervenir donc ça j'en ai reprend un petit peu une analyse que Henri Verdier avait donné bon je me fie toujours un peu des choses en demi-verdier c'est pas un théoricien mais c'est théoricisé mais il y a des applications parce qu'il n'y en a qu'une autour de Taxi la plateforme de l'État de Taxi pour essayer de montrer les users qu'il n'y a pas de ça ce qui n'est pas bien c'est que les budgets qui sont mis sont ridicules c'est 200 000 euros et 500 000 euros par an mais ça permet d'avoir une plateforme de référence et l'idée c'est effectivement pousser des plateformes alternatives contre localement même si elles sont moins efficaces moins plateformantes que les grandes plateformes commerciales ça peut les amener à l'étiquier par exemple sur la plateforme Taxi il souligne l'idée suivante qui est assez intéressante si on a une plateforme publique l'État plateforme passage l'État de toute façon les plateformes ce que font les plateformes c'est qu'en part et à l'État c'est façon de la ce qui devient intéressant en ayant ça de Taxi même s'il y a peu d'utilisation et une récolte détonnée ça permet d'avoir une idée du marché et non de contester ce qui doit être la convention monopole des choses-là donc oui vivre des plateformes nationales ou des plateformes d'État qui auraient le rôle d'éguidon sur le marché pour garder les autres plateformes à des comportements qui se mettent plus éthiques ou plus en tout cas ajustés à ce que c'est merci que l'on vous vouliez réagir oui j'avais demandé la parole à cette question merci du quel est le rôle le cycle de l'État et pourquoi on est dans l'intérêt intellectuel et politique et de défendre les communs et de la chance et la sottabilité des alternatives et un des rôles de l'État peut être effectivement de permettre soit par le financement soit par des régulations adaptées l'émergence pour reprendre la métaphore de ma très proche collègue Francesca Muzani des nains pour en plus rencer les gens donc les plateformes en paire à paire qu'elle a écrit c'est le titre le titre de sa thèse et il y a un ouvrage par le président qui a reçu le prix de la ville et qui observe l'émergence des nains par rapport par rapport aux services et des plateformes petites décentralisées distribuées qui peuvent conférencer les services qui ont les externalités négatives et les services je veux dire non identiques dans l'éducation c'est un peu le point je dirais par exemple des personnes comme gagnées en vidéographie sont techniquement bien un bon que ce qu'on trouvera par ailleurs un Google un Google soit là par contre ces derniers temps dans les batailles autour de leur bon accès elles joindront parce qu'elles permettent d'avoir les contre-deux des obligations et d'amener les éditeurs un petit peu plus consignes oui je voulais juste apporter un problème d'information Kerne n'est pas une plateforme alternative de l'enseignement c'est plutôt commercial et pour aller du côté de l'innovation ils vont regarder plutôt du côté de la plateforme Open Edition donc je vous conseille gentil alors si est-ce qu'il y a c'est une année j'adore allez-y messieurs on va entendre la vôtre aussi juste après allez-y on va y répondre d'accord moi c'est aussi le frappe dans l'ensemble de ces interventions c'est qu'elle pose la question de la gouvernance de ces communs c'est pas seulement des gens qui coopèrent c'est des gens qui coopéraient sur les formes de leurs coopérations or là à travers tous ces outils les plateformes les algorithmes les blockchains se pose la question de savoir où est cette gouvernance et quels sont ces modes à la distribution si dans la blockchain on voit bien qu'il peut y avoir des règles qui sont définies qui permettent aux personnes d'influer sur la de l'ensemble sur les opérations mais pour l'IPHB s'ils voient des nouveaux enjeux surgir et qu'ils ont besoin de s'avaler et de changer leur règne ils s'unissent et changent leur règne là on a notre chaîne c'est codé qui décide de changer le code qui décide de changer la règle c'est la question avec les plateformes encore plus fortement ou carrément la gouvernance est donnée en main et elle échappe complètement aux personnes qui coopèrent avec les algorithmes on arrive à une touche encore plus en plus et d'appliquer carrément l'intelligibilité de la gouvernance qui devient massée cachée avec des étendues etc comment est-ce que ce problème d'intelligibilité et de gouvernance de la coopération peut être géré dans le cadre de main y compris qui rassemble des personnes beaucoup plus importantes que les mains physiques merci monsieur alors je suis une remarque personnelle concernant la blockchain parce que je ne crois pas beaucoup à la blockchain publique parce que souvent on parle de la blockchain c'est plus de la FB publique mais c'est plus de la blockchain qui est libre et on s'assassent à notre débat sinon je voulais en parler tout à l'heure sur la discussion en basant sur l'expérience professionnelle qui s'applique également puisque le blockchain il travaille grand nombre pour la coopération du Microsoft je pense sur l'arché de l'éducation et je crois les derniers il y a eu une espèce de contestation par le ministère avec le Microsoft j'ai dit sur le cas de France que mon sens soit on va dire contesté plus que moi le monde il y a eu un peu plus de l'année j'ai eu confronté une espèce de catégorie de le peuple de Microsoft qui a été monté par l'État dans cette question de enfin de manière générale de la politique de l'État dans ce domaine-là et notamment pendant l'entente l'État a officiellement plus déchets de l'homme et dans la pratique ce n'est pas sourire sur le terrain en tant que éditeur de système pour l'État donc est-ce que au moins vous avez tiré un bilan de cette politique-là de l'État parce que ça je vois quand même les problématiques vous les soulevé parce qu'on si sur ces questions on n'est pas de 200 qui fait que ça débloquer je ne vois pas qu'il y a des problématiques pour soulever d'avoir été résolus Merci Madame la verra et puis vous pouvez intervenir peut-être réagir à la question sur la blockchain Non mais tu avais une question avant le avant ça tu devais la poser Non C'est que tu avais le toi tu prends bon tu avais Ah j'avais pas de Ah j'ai juste une ingresse Ça va Et Régine Ouais Sur la question avec les François en fait c'était le ministère de l'éducation nationale qui effectivement est différent de l'instance supérieure et donc qui a mis en place l'année dernière un observatoire unique qui commence à analyser et essayer de comprendre qu'est-ce qui a été con le passé donc c'est un sujet qui avance tu peux pas en faire plus tard merci je vais vous passer la parole de la dernière fois peut-être pour permettre de répondre aux deux questions qui ont été posées en banque la dernière et puis de vous demander de donner deux trois votre conclusion pour terminer cette table ronde tu peux demander un peu je vais répondre à un qui posez la question des algorithmes je crois que les algorithmes sont exactement les bonnes techniques qu'ils ont fait et comme chaque le droit bien sûr doit passer la question de comment on les établis et de qui il doit les établir mais finalement on a pris ne pas un tentateur obscur il n'est pas secret un tentateur il est il est maintenant secret parce qu'il y a un secret industriel c'est la sécurité d'état mais on peut aussi créer des programmes qui fonctionnent justement avec l'open source c'est-à-dire que le code source est pas seulement unique donc transparent mais aussi collaboratif donc bien sûr ça veut dire qu'il n'y a pas de problème mais le problème je crois n'est pas un problème technique mais comme je le sais c'est surtout un problème d'alphabétisation parce que bien sûr tout le monde ne sait pas comment on peut programmer ou bien comprendre l'algorithme donc je ne crois pas que l'obscurité d'un algorithme ait un problème inévitable mais bien sûr il faut agir aussi en se concentrant la question de la qualité des règles humaines comme je le sais parce que Wikipédia par exemple elle a des règles très transparentes mais aussi très difficile à comprendre et à maîtriser en fait d'ailleurs si c'est aussi la question de certains acteurs de certains Wikipédia qui ont avancé dans l'action de propagande et du fascisme et on ne pouvait pas l'éviter parce qu'ils aient maîtriser les règles des Wikipédia mieux que tous les autres donc il y a à l'égalité il faut gérer la participation et une différence de possibilité effective de participer à ce moment de l'alphabétisation et du temps qu'on passe à chercher à comprendre qu'il y a à ce moment par rapport à ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il n'y a plus de questions. Voilà. Écoutez, je remercie beaucoup de votre attention. Moi, je parle surtout de votre mention. Je pense seulement que ce que je veux dire c'est l'ouverture des réponses et la façon dont il faut engager les éthiques ou une réflexion éthique en fond sur ce nouveau monde dans lequel il faut que ce n'est pas qu'on doit les mêmes mouvements que dans le monde d'avant. Et je pense qu'on n'a pas les mêmes droits du tout que dans le monde d'avant. Il faut essayer de réfléchir au milieu, aux procédures, à la participation à quel niveau je ne sais pas. Ce qui est moi, c'est de rétablir des nouveaux équilibres dans le monde nué.